En tant que plus jeunesse droit d'auteur, Hurdela, célèbre Family Jackson, elle a grandi sous les projecteurs et son cheminement vers l'acceptation de soi implique non seulement un fort sens de la mode mais aussi un changement de perspective. Le 30 janvier 2020, la chanteuse et actrice de 53 ans, Jeannette Jackson, approuve à quel point elle est toujours polyvalente après des décennies de travail dans le secteur du divertissement lorsqu'elle s'est présentée au Great Gatsby Gala à Londres avec son meilleur look des années 1920. Bien qu'elle soit une icône de la culture pop qui nous inspire tout par ses talents et son style, peu de temps avant cette apparition stellaire, en septembre 2019, Jackson a expliqué à quel point elle avait lutte contre l'insécurité plus tôt dans sa vie. Derrière son look en constante évolution, il y avait une fille quelque part qui ne se sentait pas le moins du monde, mais qui est progressivement devenue confiante alors que le monde continuait à se labrer son style. Jeannette est la plus jeune des neuf frères et est droit d'auteur urne de Catherine et Joseph Jock Jackson, en 1966, seulement deux ans avant que ses frères Jackie, Tito, Marlon, Jermaine et Michelle soient signés par les legendaires motards. Les frères et est droit d'auteur urne Jackson, avec une petite Jeannette à l'avant. Images Wikimedia Commons Alors que ses frères ont connu un succès média avec leur premier enregistrement, Jeannette a dû attendre jusqu'en 1974, alors qu'elle n'avait que 7 ans, pour montrer son talent sur Sun, lorsqu'elle a fait des impressions au code de son frère, Randy, à Las Vegas. En 1975, Jeannette est apparue en tant qu'Invaitie dans la série Televisie, Diner. Mais c'est en 1976 lorsqu'elle a rejoint ses frères et est droit d'auteur urne dans l'émission de Barit the Jacksons. Lorsqu'elle a commencé à attirer l'attention aussi mal que la jeune Jeannette voulait devenir musicienne comme ses frères, elle a eu une opportunité professionnelle en tant que régulière dans une série Televisie qu'elle ne pouvait pas refuser, et de 1977 à 1979, elle a joué Penny sur Good Times. Le rôle a été suivi par d'autres, mais alors qu'elle ne cessait de se faire un nom sur le petit écran, Jeannette n'a jamais cesse de penser à la faire aussi en tant que chanteuse. Alors qu'elle revenait dans la série Televisie, Different Strokes, et avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires en 1984 et de quitter la Californie pour New York, Jeannette a été guidée à travers son premier disque en tant qu'artiste solo par son frère Michel. Jeannette n'avait que 16 ans lorsque son premier album, intitule simplement « Jeannette Jackson » est sorti en 1982, contenant les singles à « You Love » et « Give Your Love » au maître. Le disque s'est vendu à 250 000 exemplaires et a atteint le 84e rang des « Charts Pop ». Ce n'était pas le début le plus spectaculaire, mais qui était assez excitant pour Jeannette de prendre conscience de sa voix personnelle naissante, et elle était déterminée à continuer à grandir en tant qu'artiste. Le deuxième album de Jeannette, Dream Street, l'a aidé à s'éloigner progressivement du son de ses frères et à développer son propre style de signature, et être physiquement loin de la famille a vraiment aidé. Paul, sorti en 1986, a atteint la première place du Billboard, 200 et a vendu plus de 10 millions d'exemplaires, se voyant de cerner la certification de platine cinq fois par la Recording Industry Association of America. Jeannette Jackson Images Mais même cela ne l'a pas préparé au genre de succès qu'elle allait atteindre dans ce qui était probablement le sommet de sa carrière, à commencer par le record révolutionnaire de 1989, Rhythm Nation 1814. En 1993, après des années de règne sur le hit parade, Jeannette a décroché ce qui est probablement son rôle le plus célèbre sur grand écran lorsqu'elle s'est opposée, au regret trappeur Tupac Chakour dans le film dramatique Poetic Justice. Non seulement Jeannette a donné une performance remarquable pour la haptice, mais elle a également secoué un look urbain emblématique qui comportait de longues tresses et un chapeau Bono tourne en arrière. Jeannette a également chante la chanson au thème du film « Again », qui lui a valu des nominations aux Oscars et au Golden Globe en 1994. Jeannette signifiait un changement pour Jeannette, non seulement en apparence mais aussi en substance, avec le Rolling Stone le décrivant comme la chanteuse annonquant sa maturite sexuelle et l'appelant un moment culturel. En 1995, cette nouvelle Jeannette, avec toute son irréverence et sa confiance dans sa sexualité et son apparence, a fait une apparition inoubliable dans le clip de la chanson « Scream » de son frère Michel, à laquelle elle a collabore. Jeannette a inaugure le nouveau millénaire avec sa deuxième apparition cinématographique la plus connue lorsqu'elle a interprété l'intérêt amoureux du personnage principal Denise dans la comédie d'Eddie Murphy, « The Nutty Professor » de « The Club ». En ce qui concerne sa carrière musicale, Jeannette a sorti le disque « All For You » en 2001, qui laisse derrière lui les tons sombres de son procédant effort, « The Velvet Rope », sorti quatre ans plus tôt. La mémanie, la chanteuse a été honorée du tout premier MTV Icon Award pour son énorme influence sur la culture pop, avec des stars plus jeunes comme Britney Spears, Beyoncé, Pink, Jennifer Lopez et Ali qui lui ont rendu hommage. En 2004, Jeannette a tristement joué dans le spectacle demi-temps du Super Bowl au Côte de Justin Timberlake, sur lequel elle a subi un dysfonctionnement présume de la garde-robe qui a exposé sa poitrine nue et a provoqué une controverse qui a endommagé son image. En 2009, la chanteuse a été frappée par une tragédie dans sa vie privée, lorsqu'elle a perdu son frère Michel à l'âge de 50 ans, qu'elle n'a jamais cesse de soutenir à la suite des accusations d'abus sexuels qui continuent de le hanter dix ans après son dos. Ses retombies professionnelles et ses pertes personnelles de manière sage, en utilisant ses expériences pour essayer d'aider les autres à tirer le meilleur parti d'eux-mêmes en publiant le livre True You, A Journey to Finding and Loving Yourself en 2011. Jeannette a essayé de rester aussi occupée dans la deuxième décennie du XXIe siècle pour rassembler la force de se remettre des moments difficiles derrière elle, et elle a décidé de relancer sa carrière de chanteuse en prenant le contrôle total de sa production créative. Jeannette Jackson Jeannette Jackson Getty Mijis Elle a pris cette décision importante en crant sa propre maison de disques, qu'elle a nommé « Rhythm Nation » en l'honneur de son album le plus acclame par la critique. Avec le label, elle sort son album Unbreakable avec Gronshux. Prouve qu'elle était de retour sur pied malgré ses retombies passives, Jeannette s'est temporairement en ritaillerie de l'enregistrement et de la tournée après 2015, benie par la maternite les deux ans plus tard à l'âge de 50 ans. Aussi, le chanteur Joe Dassin aurait eu 81 ans. Couvrez ses enfants, ses deux femmes et la coupe de son dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada